Sous-titrage ST' 501 On a effectivement tous débattu et tous, 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 on a fini par dire non à quelque chose. Et puis finalement, ça a été oui. Donc là je me suis quand même posé des questions sur notre démocratie. J'étais très content à l'époque puisque depuis des années j'y suis encore, je fais partie d'un conseil économique et social communal. Donc là-dedans c'est vachement bien, on nous parle de plein de choses, on étudie plein de choses, on donne des avis. Et donc je me dis, ouais c'est bien, la démocratie marche vachement bien, on voit les dossiers, on peut parler, tout ça. Et puis là l'histoire du TCE, ça m'a quand même un peu refroidi. C'est cette idée qu'on donne notre avis mais ça reste un avis et c'est tout. Et ça montre juste que si on a vraiment le pouvoir, c'est-à-dire quand il y a un référendum, on s'implique vraiment. Et c'est faux de penser que les citoyens ne s'intéressent pas à la politique. Dès qu'on donne du pouvoir, finalement, on s'implique. Après, je me suis dit quand même que là, voyant ce qu'on faisait au conseil économique et social, c'est-à-dire qu'on étudiait à fond les dossiers, je me suis dit, on ne peut pas tous le faire tout le temps sur tous les dossiers, ça ne marcherait pas. Alors j'ai un peu regardé, et dans l'histoire, la démocratie, ce n'est pas vraiment avec les élections qu'elle a majoritairement existé. C'est une élection, mais c'est une élection au hasard. C'est-à-dire cette idée que finalement, celui qui dirige, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est n'importe qui. C'est vraiment n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui a des compétences particulières, mais c'est quelqu'un qui est capable, non pas de faire une expertise, mais de donner l'avis de tout le monde, tout simplement. Et cette idée, c'est juste en désignant les gens au hasard. Si je prends quelqu'un au hasard dans la population, et que j'en change régulièrement, qu'il ne s'installe pas dans le pouvoir, là, je risque d'avoir des dirigeants qui, effectivement, nous ressemblent, et ne sont pas en train de faire une république, une démocratie qui n'est qu'une république d'experts, de gens qui savent, et qui finalement font des choses qui ne nous correspondent absolument pas. Partant de là, en fait, j'ai commencé à en parler, et énormément d'incrédulité, c'est impossible, ça ne marche pas, il faut vraiment savoir, c'est un monde particulier. Et oui, bon, ben ouais, vachement, ils sont vachement durs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans mon boulot, je bosse pour l'État, et je suis informaticien, donc informaticien, on n'a pas vraiment de pouvoir, mais on voit beaucoup de choses, parce que l'informatique, il y en a partout. Et j'ai pu voir que nos dirigeants politiques, on ne citera pas de nom, il y en a beaucoup qui sont relativement incompétents, en fait. Ils sont très compétents pour dire aux gens, et faire croire à tout le monde qu'ils sont compétents. Et c'est ça, la compétence d'un politicien, maintenant. La compétence d'un politicien, ça se résume à être capable de donner l'impression qu'il est le plus compétent. Le reste, rien du tout. Et puis, de toute façon, si on veut voter pour quelqu'un en sachant, et qu'on veut vraiment décider qui est le plus compétent, ça veut dire que nous-mêmes, on est compétents. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un est compétent si on ne l'est pas ? Alors, si nous-mêmes, on est compétents, on n'a plus besoin d'experts. Et si nous-mêmes, on n'est pas compétents, et c'est un peu la réalité, parce qu'on ne peut pas être expert en tout, ça veut peut-être dire que celui qui doit diriger, ce n'est pas celui qui est compétent, c'est celui qui décide en son âme et conscience, en fonction de ses sentiments, de sa vision, en fait, de la société. Et surtout, s'il ne reste pas longtemps en place. C'est-à-dire que s'il change tout le temps, parce qu'il sait que s'il veut une continuité, ce qu'il va faire, s'il fait des grosses conneries, le suivant, il va le défaire. Donc, ça ne servira juste à rien. Donc, comme tout le monde me dit tout le temps, oui, ce n'est pas possible, je l'ai essayé. Dans un groupe local, en fait, on avait des statuts, tout ça. Donc, on a fait des AG, et puis, j'ai réussi à convaincre une majorité de personnes qu'il fallait changer nos statuts pour rajouter au-dessus, parce qu'on est sur une fédération, donc on a des obligations, obligés d'avoir un co-animateur, un trésorier, tout ça. Mais on va rajouter un super-chef. Donc, on a rajouté un super-chef, et c'est un secrétaire. Et ce secrétaire, il va être changé tous les mois. Tous les mois, et tous les mois, on va faire une AG, pour qu'effectivement, tout le monde puisse participer. Donc, ça veut dire qu'on a une réunion mensuelle, qui a un statut d'AG. C'est notre réunion mensuelle habituelle, mais on lui donne un statut d'AG, comme ça, on peut changer nos dirigeants à ce moment-là. Et en fait, il y en a un seul qu'on change tout le temps, parce que sinon, ça ne passerait pas vraiment. C'est le secrétaire, le grand-chef, c'est-à-dire celui qui décide de l'ordre du jour, et qui règle les éventuelles petits problèmes. Mais son principal pouvoir, c'est de gérer l'ordre du jour, ce qui, pour une association, c'est quasiment tout. Donc, depuis trois ans, on a un secrétaire qui change tous les mois, qui est désigné au hasard, à chaque réunion mensuelle. Alors, je m'étais dit, oui, ça va bien mieux marcher, il y aura bien plus d'adhérents qui vont venir aux réunions, parce qu'on n'en a pas énormément qui viennent. Mais finalement, non. Ça n'a pas mieux marché. Il n'y a pas eu un super élan démocratique derrière. Mais par contre, ça n'a pas moins bien marché. C'est-à-dire que le fait de désigner un grand-chef au hasard, ce n'est pas miraculeux, mais ça marche pareil. Ou ça vivote pareil, ou ça ne marche pas pareil. Voilà, c'est exactement la même chose. Et si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire si on avait ça au niveau de notre démocratie ? C'est-à-dire que là, on peut tous s'y intéresser. On peut tous se dire, bah ouais, mais ce sera peut-être moi, là, demain. Peut-être que je regarde un peu ce qui se passe. Et puis se dire que là, oui, ce n'est pas spécialement un expert. Même si ce n'est pas moi, parce qu'on est 50 millions, ça ne sera pas forcément moi tout de suite, peut-être jamais. Eh bien, je sais que c'est quelqu'un qui pense un peu comme moi. Et puis je pourrais le trouver dans la rue, je pourrais débattre, je pourrais le voir. Donc si, pour moi, une vraie démocratie, c'est cette idée que l'accès au poste de représentant du peuple ne doit pas se faire par des élections, mais par une désignation au hasard. Je ne suis pas un grand révolutionnaire. Je n'aime pas quand, effectivement, on change tout d'un coup, parce que généralement, on recommence sur tous les mêmes erreurs. Alors, quand je regarde notre constitution, je me dis que c'est tout à fait possible de la faire évoluer de manière très simple, qui ne changerait pas grand-chose. Dans notre constitution, on a deux chambres. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire qu'on a un Parlement et un Sénat qui peuvent parfois ne pas être d'accord. On a vu sous la mandature précédente que finalement, le Sénat était moins gaudillot que l'Assemblée nationale. Et puis revenait sur certains trucs. Donc ça sert quand même d'avoir deux points de vue. Cette deuxième chambre, ce Sénat, on est sur, finalement, l'oligarchie de l'oligarchie. Puisqu'on est sur des gens qui représentent les collectivités territoriales, mais qui sont élus juste par ceux qui représentent déjà les collectivités territoriales. Donc, grosso modo, ces représentants, ils élisent la personne à qui ils doivent le plus, leur grand chef. Ils élisent la personne à qui ils pourront demander le plus. C'est vraiment l'oligarchie. Et donc, nos sénateurs, c'est l'oligarchie de l'oligarchie. Là, ce serait pas mal pour mettre du hasard. C'est-à-dire que, imaginons tout simplement, pour pas brusquer les choses, on se dit pas, on prend tout le monde, on prend juste parmi ces gens-là, parmi tous ces grands électeurs, parmi tous les représentants, tous les élus des collectivités territoriales. Et là, on désigne au hasard, tous les ans, une partie du Sénat parmi tous les représentants des collectivités territoriales. Donc, c'est des gens qui vont effectivement être, finalement, être comme nous, puisque là, sur les collectivités territoriales, c'est avant tout des petites communes. Donc, pas des grands élus, pas des gens vraiment différents. Mais déjà, ça changerait les esprits. On aurait des gens qui sont un peu intéressés par le collectif, voilà, qui seraient désignés. Là, on peut avoir quand même, dans ce cas-là, un Sénat très stable, parce qu'on va changer juste, mettons que ce soit tous les cinq ans, on change un cinquième tous les ans. Donc, on a quand même une continuité. Et finalement, on a un endroit où on brise un peu le tabou de savoir si c'est un spécialiste, il a besoin d'être un oligarthe et compagnie, d'être un expert en tout, comme si on pouvait être expert en tout, pour effectivement être représentant du peuple. Non, il a juste besoin d'être désigné pendant un moment, et c'est tout. Mais ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. J'ai dit, je bosse pour l'État, et je vois bien, on prépare des lois pendant des années et des années. On prépare sous une mandature, et puis finalement, elle paraît sous l'opposition de l'époque qui devient la majorité. Et puis c'est pareil, on change trois virgules de mots pour changer un peu l'orientation. Mais en fait, toutes les lois sont... Enfin, beaucoup des lois sont préparées bien avant. Et pas spécialement par le politique. Le politique, il donne des indications. On travaille dessus, et puis ça finit par arriver au bout de quelques années pour beaucoup. Mais là, les parlementaires ne sont pas forcément au courant de ce qu'on prépare dans les ministères, puisque ça prend des années, et c'est le gouvernement qui va effectivement donner des ordres au ministère pour préparer des lois dans tel sens ou dans tel autre. Le gouvernement. On a un chef du gouvernement, le Premier ministre, qui va être choisi parmi la majorité des personnes élues à l'Assemblée nationale. Mais on a une deuxième tête. On a une deuxième tête qui s'appelle le président, donc notre chef de l'État, qui est là. Et lui, il va jouer s'il est avec, effectivement, le Premier ministre dans le même camp. Et donc, ils vont se faire leurs petites affaires. Et puis, ça ne va arriver à l'Assemblée nationale qu'en fin de course. Il n'y aura pas eu vraiment de débat sur la place publique. Voilà. Et puis, généralement, vous vous mettez au garde-à-vous, s'il vous plaît. Sinon, vous ne serez pas réélus. Donc, tout ça passe comme ça. Et les parlementaires n'ont pas vraiment de possibilité de connaître réellement avant ce qui se prépare. Voilà. Et de connaître le fin du fin. Donc, ce que je me dis, c'est que ce président de la République, puisqu'il y a déjà un chef du gouvernement, le Premier ministre, il pourrait changer plus souvent. Et il pourrait être aussi au hasard. Pour ne pas brusquer les choses, on pourrait le prendre au hasard, simplement parmi les parlementaires, à la fois les députés et le Sénat. Et là, ça voudrait dire que s'il change, mettons, tous les mois, ce président. Voilà. Il est le chef de l'État. Et il est pris parmi tous les parlementaires. Donc, le gouvernement, l'État, doit absolument, en permanence, mettre au courant les représentants du peuple de ce qui se passe. Parce qu'ils ne savent pas quel va être le prochain. Et on ne peut pas faire du truc entre nous. Ça peut être un président d'opposition, comme un président de la majorité, pareil. Mais ça devrait pouvoir marcher. Ça obligerait juste à débattre ensemble. Que nos politiques, déjà, débattent ensemble eux-mêmes. Parce que la démocratie, c'est avant tout ça. C'est avant tout le débat. Et si on est là, ici, en train de discuter, c'est parce que je crois que la seule manière de s'en sortir pour la démocratie, c'est que nous débattions. Là, bien sûr, maintenant, mais aussi dans la rue tout le temps, comme on a pu le faire pendant le TCE. De la même façon, c'est que si tout le monde débat, tout le monde choisit, les politiques ne vont plus rester dans leur monde. Ils seront obligés de s'intéresser à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, le politique ? Ah, ben, j'ai plus de pouvoir. Maintenant, j'ai tout donné à l'économie. Ah, ouais, tiens, t'as tout donné à l'économie. Ah, ben, finalement, on est peut-être déjà en démocratie directe. Peut-être que, finalement, si c'est l'économie qui dirige, là, aujourd'hui, on peut choisir ce qu'on achète, on peut choisir ce qu'on fait. Et si c'est l'économie qui dirige, ça veut dire que notre monde nous correspond. Et c'est à nous, effectivement, directement, maintenant, d'arrêter d'acheter des conneries. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui va tout changer. Est-ce que si on n'achetait pas les fruits... On n'a pas le droit d'appeler au bouicotte, c'est vrai. Bon, quand même. Est-ce que si on n'achète pas les fruits et légumes venant de territoires occupés quelque part, voilà, un peu au Moyen-Orient, est-ce que ça continuera, cette occupation ? Ben, je ne crois pas. Ils n'ont juste pas les moyens financiers. Donc, c'est vraiment nous qui choisissons. Donc, pour moi, pour conclure sur ça, on est déjà en démocratie directe. On a le pouvoir d'achat du caddie, de tout ce qu'on achète. C'est nos conneries qui font le monde. Voilà. Et autrement, pour la démocratie elle-même, le point important, c'est le débat. Et puis de pousser à remettre en cause la légitimité des élections. et se dire, ben, nous tous, on a autant de compétences que les autres, on veut participer et il faut introduire de la désignation hasard qui, comme ça, empêchera tout calcul électoralisme. Mais bien sûr, comme on parle de la démocratie et que là, on vient de dire des choses très intéressantes et puis des conneries, eh ben, ce serait à vous, peut-être, de dire des choses très intéressantes ou des conneries, maintenant que vous êtes décomplexés, et de venir là. Alors, si vous n'avez pas envie du tout d'être filmé, vous ne venez pas là, mais on vous amène le micro-HF. Donc, voilà, si vous acceptez d'être filmé, que ce soit diffusé, ben, vous venez là. L'essentiel, c'est qu'on discute tous ensemble. Donc, vous, comment est-ce que vous voyez la démocratie ? Comment est-ce que vous espérez que ça puisse changer ? Venez, on vous file un micro. Comment est-ce que vous voyez la démocratie ? Alternative à Nantes ! C'est une bonne alternative à la socorro et à l'île ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.